J.H. Ronny, Ronny est né, peut être considéré comme un des auteurs, des fondateurs de la science-fiction française, puisque son premier roman scientifique, l'ex-IPUs, date de 1887. Né à Bruxelles, il a fait des études scientifiques et il a fait des études scientifiques. Et c'est l'un des meilleurs représentants de ce qu'on a appelé le merveilleux scientifique, ce qui est considéré comme le courant fondateur de la science-fiction française. Il a écrit aussi des romans sociaux et bien sûr, il est très connu par ses romans dits préhistoriques, à cause des adaptations cinématographiques qui en ont été faites. Donc il a fait des romans et des nouvelles fantastiques. Les uns qui se passent durant la préhistoire et les autres qui se passent dans un futur plus ou moins lointain et qui utilisent des données scientifiques de son époque. L'ex-IPUs, le premier roman dont je parlais, est à la fois un roman préhistorique et de science-fiction, puisqu'il met en scène un combat entre des nomades préhistoriques et des intelligences non organiques, les XIPUs, qui sont nés de l'électricité. Et donc l'ex-IPUs, 1887, se passe sur Terre, relate un combat entre une espèce dominante déclinante et de même que son roman de science-fiction suivant, Un autre monde, en 1895, où le héros perçoit des formes de vie lumineuses que le commun des humains ne perçoit pas. Dans ses premiers romans, Ronnie Henné met vraiment en avant la question des sens et de la perception des autres. Son roman suivant de science-fiction, La mort de la Terre, en 1910, se passe donc sur une planète Terre desséchée par une surexploitation et la destruction humaine et elle pose la problématique du contrôle strict des naissances et de l'euthanasie. Donc, Ronnie Henné aborde beaucoup de problématiques qui sont vraiment des problématiques actuelles. Dans La mort de la Terre, donc 1910, il y a également une autre forme de vie non organique qui se développe, les ferromagnétos, qui sont issus des déchets métalliques créés par les humains. Et donc, ces deux premiers romans, L'ex-IPUs comme La mort de la Terre, sont profondément pessimistes, aussi bien sur les risques du progrès, soi-disant, humain vis-à-vis de la Terre, que sur l'impossibilité pour les humains de se confronter positivement à une altérité, à une autre forme de vie qu'ils affrontent, mais qui les vint. Les navigateurs de l'infini, dont nous allons entendre des extraits maintenant, a été publié chez Artem Fayard en 1925. Donc, c'est un ouvrage tardif dans la vie littéraire de Ronnie Henné. C'est un ouvrage en deux parties, Les navigateurs de l'infini et la seconde partie, Les astronautes. Les navigateurs de l'infini, donc, publié en 1925, a eu son manuscrit et conservé à la bibliothèque de l'Institut. Quant aux astronautes, la seconde partie, son manuscrit est conservé à la bibliothèque de l'arsenal BNF. Les astronautes n'a pas été publié du vivant de Ronnie Henné. Il est resté inédit jusqu'à son édition en 1960 dans la collection Le rayon fantastique chez Hachette. Donc, dans les deux volets de cette œuvre, qui n'en fait qu'une, outre l'invention du terme astronaute, il décrit pour la première fois la possibilité d'interaction et de collaboration pacifique, cette fois-ci, entre créatures vivantes terriennes et extraterrestres, d'apparence et de fonctionnement extrêmement hétérogènes et qui s'épanouissent même dans une histoire d'amour surprenante. On y voit donc trois astronautes français, dont le narrateur, qui s'embarquent pour la planète Mars. Ils y rencontrent trois formes de vie, les zoomorphes, qui sont entre plantes et animaux non intelligents, mais très invasifs et dangereux, les tripèdes, qui ont trois jambes et six yeux, qui sont d'une beauté surnaturelle, très intelligents, mais qui sont en déclin et qui deviennent leurs amis et alliés, plus les hétéros, qui sont de purs esprits gazeux. Les deux voyages des trois astronautes français sur Mars et le séjour des Martiens sur Terre sont une façon plus facile, pour Ronnie Henné de montrer d'autres formes de vie possibles en les plaçant sur une autre planète plutôt que sur Terre, comme dans ses précédents romans. Et Mars peut être vu comme une projection future de la Terre où Ronnie Henné dit qu'il est extrêmement important de garder le respect des autres vies et des autres civilisations. Pour lui, c'est la civilisation qui compte et non pas les races ou les espèces. Tout est prêt. Les cloisons du Stellarium en argine sublimée, d'une transparence parfaite, ont une résistance et une élasticité qui naguère eussent paru irréalisables et qui le rendent pratiquement indestructible. Un champ pseudo-gravitif à l'intérieur de l'appareil assurera un équilibre stable aux êtres et aux objets. Nous disposons d'abris dont la contenance totale atteint 300 mètres cubes. Notre chargement d'hydralium doit suffire à nous approvisionner d'oxygène pendant 300 jours. Nos armures hermétiques d'argine nous permettront de circuler dans Mars à la pression terrestre, notre respiration étant assurée par des transformateurs directs ou pneumatiques. D'ailleurs, les appareils civeroles nous dispenseraient de respirer pendant plusieurs heures par leur action globulaire et par l'anesthésie des poumons. Enfin, notre provision de vivres comprimés auxquels nous pouvons rendre à volonté leur volume primitif est assurée pour neuf mois. Le laboratoire prévoit toutes les analyses physiques, chimiques et biologiques. Nous sommes puissamment pourvus d'appareils destructeurs. En somme, la propulsion, l'équilibre pseudo-gravitif, la respiration normale, la combustion artificielle et la nutrition nous sont assurés pendant plus de trois saisons. En comptant trois mois pour atteindre Mars, trois mois pour en revenir, il nous restera trois mois pleins pour explorer la planète, dans le cas le moins favorable, où nous ne trouverions là-bas aucune ressource d'alimentation et de respiration. Les navigateurs de l'infini 8 avril Notre vaisseau vogue dans la nuit éternelle. Les rayons du soleil nous frapperaient durement à travers l'argine si nous ne disposions pas d'appareils qui atténuent, diffusent ou suppriment la lumière à notre gré. Notre vie est aussi aride que la vie des captifs. Dans l'étendue morte, les astres ne sont que de monotones points de feu. Notre tâche se borne à de menus soins d'entretien et de surveillance. Tout ce que les appareils doivent faire jusqu'à l'heure de l'atterrissage est rigoureusement déterminé. Aucun obstacle. Rien qui exige un changement d'orientation, une vie intérieure subordonnée à la machinerie. Nous avons des livres, des instruments de musique, des jeux. L'esprit d'aventure nous soutient. Une espérance démesurée, quoique amortie par l'attente. La prodigieuse vitesse qui nous entraîne équivaut à une suprême immobilité. profond silence. Nos appareils, générateurs et transformateurs, ne font pas de bruit. Les vibrations sont d'ordre éthérique. Ainsi, rien ne décèle le bolide lancé dans les solitudes interstellaires. 21 avril. Jour, indiciblement uniforme. causerie languissante. Peu de goût pour la lecture ou le travail. 27 avril. Mon chronomètre marque 7h33. Nous venons de déjeuner. Extrait de café, pain et sucre reconstitué. Un léger supplément d'oxygène nous a mis en appétit et presque en gaieté. J'observe mes deux compagnons avec lesquels je ne sais quel sentiment de renouveau. Perdu dans les déserts de l'infini, je me sens plus proche d'eux que de mes frères de sang. Antoine, l'ougre, dû être grave dès l'enfance. Sa gravité n'est pas triste. Elle comporte des éclairs de gaieté, des joies de jeunes chevals qui s'ébrouent, une tête à pans, la tête longue des Scandinaves, mais non leurs poils, cheveux goudrons, yeux couleur myrtille, teints d'une pipe d'écume, légèrement culottée. La stature est haute, l'allure molle. La parole, précise comme un théorème, correspond à la nature mathématique de l'homme. Jean Gravial porte une chevelure aussi rouge que le pelage du renard. Des étoiles de cuivre constellent les yeux verts de gris. Le teint est blanc comme le fromage à la pie, semé de roussettes pâles. La bouche, sensuelle et joyeuse, fait rire le visage. C'est un animal concret, vaguement triste, qui est la métaphysique et les mathématiques transcendantes, mais un magicien de l'expérimentation, un voyant de l'infinitésimal. Cet ennemi du calcul différentiel et intégral exécute en un éclair des calculs mentaux extraordinaires. Les chiffres lui apparaissent en trait phosphorescent. Moi, Jacques Laveurande, humain, plutôt museur, cavalier de la licorne, je dissimule un tempérament brumeux sous un simulacre tropical, cheveux, yeux et barbe qui semblent avoir cru, noir comme lignite, dans quelques Mauritanies, peau, cannelle, pâle, nés d'écumeurs targuis. Les affinités lectives qui nous ont agglomérés dès le collège maintiennent une amitié nonchalante, mais irréductible. 1er juin. Il n'y a plus d'astres. Mars est devenu un monde lointain encore où l'œil distingue la figure confuse des monts, des plaines, des grandes vallées que la rapidité vertigineuse de notre course transforme, agrandit sans cesse. L'heure formidable est proche. Nous sommes prêts. Depuis longtemps, nous avons opéré le retournement du Stellarium. Jean surveille la puissance décroissante du moteur. Nous dosons notre chute à l'aide d'un champ gravitique antagoniste. À nos horloges, temps et espace nous renseignent avec une exactitude minutieuse sur les durées comme sur les distances. Il s'agit d'atteindre Mars avec une vitesse nulle. À moins d'une panne, ce n'est qu'un jeu. Tout au plus pourrait-on craindre un léger à-coup lorsque nous serons à courte distance du sol. Mais bientôt, il est clair qu'il n'en sera rien. Le réglage est parfait. La vitesse est insignifiante et lorsque nous sommes tout près du sol, elle devient insensible. nous abordons mollement notre appareil cesse d'opposer toute résistance à la pesanteur martienne. C'est près de l'équateur, une vallée spacieuse entre de hautes collines, presque des montagnes. Nous n'espérons pas trouver d'eau. Nos lunettes ne nous ont révélé ni rivière, ni lac, pas même une mare ou un ruisseau, tout au plus quelques miroitements vers l'épaule, mais certains qu'un froid vif, un froid congelant devait y régner. Nous avons préféré atterrir ici, remettant à plus tard une vérification facile. En somme, il ne faudrait pas même une heure à notre machine pour faire le tour de la planète. Mais voyez donc ! Nous suivîmes la direction de son bras et nous aperçûmes des structures singulières. Par la couleur, elles se distinguaient à peine du sol, lequel était rouge, ou plutôt rougeâtre. C'est la forme qui les rendait discernables. Après quelques moments, nous en comptâmes quatre sortes. Ce qui tenait lieu de corps avait des contours si irréguliers que ces êtres nous parurent informes. En fait, ils affectaient une surface moussue, avec une multitude de pores, de replis, de sinus, de bosselures. En nous enfonçant un peu plus dans la vallée, nous ne tardâmes pas à en apercevoir d'autres, de formes un peu différentes et de nuances diverses, tous remarquables par leurs structures confuses et aplaties, par des surfaces moussues, parfois spongieuses. Nous en comptions maintenant au moins douze sortes différentes. Deux de ces êtres atteignaient une longueur de cent pieds. Impossible de dire s'ils avaient des organes ou une tête, mais tous montraient les prolongements en lanière qui servaient de pâte. Nous fûmes frappés par un phénomène extraordinaire. De quelques côtés qu'on se tourna, on apercevait des réseaux de phosphorescence, phosphorescence si pâle qu'elle ne cachait pas les astres et merveilleusement nuancée. Ces réseaux formaient des colonnes lumineuses, horizontales, verticales, obliques, souvent entrecroisées et dont les teintes n'allaient pas en deçà du jaune et montaient jusqu'à l'extrême violet. Des formes lumineuses circulées, de nuances variables, faites de filaments singulièrement entrelacés, ces formations légèrement plus brillantes que les colonnes n'empêchaient pas non plus d'apercevoir les étoiles, même de faible grandeur. Après quelque temps, nous nous convainquîmes que les formations circulaient avec une grande liberté d'allure, accélérant, ralentissant leur marche, s'arrêtant ou revenant en arrière. Elles semblaient vriller les colonnes et pouvaient atteindre de grandes vitesses. Certaines parcouraient douze kilomètres par minute. Les formations violettes étaient les plus rapides. « Est-ce que cela vit ? » grommela Jean. « Doutons-en, » répondit Antoine. « Mais c'est probable. » « Fantasmagorique, » grogna Antoine. « S'ils ne sont pas des organismes, ce ne sont pas non plus des existences analogues à nos météores. Et moins encore aux minéraux solides ou liquides. » « J'opte délibérément pour la vie, » déclara Jean. « Les habitants de Mars, avec lesquels nous espérions échanger des vérités premières, font partie de plans qui, vraisemblablement, ne permettent aucune communication intellectuelle. » « Si nous analysions d'abord plus minutieusement l'atmosphère, » fit Antoine, nous retrouvâmes naturellement les corps révélés par l'analyse sommaire. Mais le fluide inconnu ne put être placé. Il semblait extrêmement complexe. Le carbone et l'azote comportaient des isotopes, tellement que le poids atomique du carbone atteignait 12,4, tandis que le poids atomique de l'azote descendait à 13,7. Il y avait en quantité infinitésimale de l'argon, du néon, etc. Comme on l'a déjà dit, la proportion d'oxygène était surprenante. La présence de l'azote et du gaz carbonique rend impossible l'existence d'organismes terrestres, remarqua Antoine. « Oui, mais les isotopes, s'exclama Jean, passe pour l'azote et encore, mais le carbone me choque et même me scandalise. Lui, si fidèle à l'hélium sur notre Terre, s'adjoindre ici d'autres atomes, c'est inconcevable. Le fait est là. J'entrevois qu'un carbone composé ainsi peut agir autrement que le nôtre dans un monde animé. nous ne nous étonnerons donc pas de trouver des différences vives en notre faune-flore et la faune-flore martienne. Dix minutes plus tard, munis d'un respirateur ordinaire, du condensateur, d'armes et d'outils, nous prenions pied sur le sol de la planète où nous marchions aussi légèrement que si nos forces avaient triplé. Grâce au condensateur, nous respirions sans peine. « Allons-y ! » riposta Jean en approchant d'un organisme à peu près long comme un rat et qui circulait en tardigrade. D'un mouvement précis du piolet, il réussit à retourner la créature tandis qu'elle s'enveloppait d'un halo fluorescent, lequel s'éteignit au bout de quelques secondes. Elle agitait hâtivement ses appendices en tentant de reprendre sa position naturelle. Nous nous partageâmes la tâche. je fus désigné pour la dissection. Antoine et Jean prélevèrent difficilement un peu de substances pour l'analyse chimique, spétroscopique, radiographique. L'analyse révélait des quantités très faibles d'azote, de carbone ou d'hydrogène. L'essentiel des tissus était formé de combinaisons d'oxygène, de carbonitre et d'oxyde de borène avec une faible proportion de cobalt, de magnésium, d'arsenic, de silice, de calcium, de phosphore, outre des traces encore mal définies de diverses substances connues ou inconnues. Ces bougres forment un règne complètement différent de notre règne, déclare à Jean. Un autre, cria Jean. Un autre quoi ? Un autre géant, même plus vaste que le premier. Nous nous tournâmes, nous discernâmes un monstre qui devait avoir au moins cinquante mètres de longueur. Il s'avançait tout droit vers le stellarium. Montons, dis-je. Saisi d'une curiosité ardente, Antoine me posa une main sur l'épaule et Jean, médusé, semblait n'avoir pas entendu. L'énorme créature se rapprochait rapidement de notre abri diaphane dont elle percevait sans doute la présence car elle s'arrêta au moment de le toucher. Un halo immense et je me sentis glacé jusqu'aux eaux. Antoine, l'évide, grelottait. Jean se tenait à la paroi, les yeux agarres. Un second halo plus faible qui nous glaça davantage en même temps que s'étendait une sensation indicible, souverainement angoissante qui ne rappelait aucune sensation connue. Elle contractait ma poitrine et semblait arrêter les battements du cœur. Nous venons d'échapper à la mort, remarqua Jean d'une voix qui ne trahissait guère son émotion. Hors du Stellarium, nous eussions sombré dans la nuit éternelle. Un colosse venait de surgir au détour d'une roche. Comme il était un peu loin, nous nous rapprochâmes avant de lui envoyer une douche de rayons buceaux. Il manifesta, ce me semble, une certaine hésitation, mais il continuait à avancer à peu près dans la ligne même des rayons. Augmentons la dose. L'effet ne tarda point. Le zoomorphe s'arrêta, puis rétrograda. Par un arrosage convenable et en orientant le Stellarium selon divers azimuts, nos pumes nous assuraient contre toute chance d'erreur. Et maintenant, en route pour d'autres zones. Une grande nappe brun clair miroitée très faiblement au soleil, comme si elle eût été couverte d'une glace un peu dépolie. Des rides mobiles ne laissaient pas de doute sur sa fluidité. La nappe avait approximativement l'étendue du lac d'Annecy. Si aucune plante ne répétait nettement une forme terrestre, toutes étaient à la ressemblance qui de nos herbes, qui de nos fougères, qui de nos arbustes, de nos arbres, de nos champignons, de nos mousses, voire de nos lichens et de nos algues. Mais les pseudomousses atteignaient la taille de nos saules. Les pseudochampignons s'élevaient à des hauteurs de 7 à 10 mètres. Les pseudolichens développaient des chevelures aussi longues que nos algues. Tandis que les arbres les plus hauts ne dépassaient pas la taille d'un oisetier et se révélaient beaucoup plus trapus que les nôtres, tellement que, malgré leur stature basse, ils atteignaient parfois la circonférence des baobabs. On eût dit des restes d'énormes troncs sciés à quelques pieds du sol et sur lesquels se serait développée une multitude de menus branches. Cette végétation avait des couleurs variées dont l'ensemble rappelait assez les nuances de nos forêts pendant la période éclatante de l'automne quand les frondaisons semblent d'immenses gerbes de fleurs. Lorsque nous eûmes goûté le ravissement de vivre dans un site presque terrestre, d'autres découvertes nous passionnèrent. Les bêtes, à leur tour, étaient apparues. Pour le coup, aucun doute, c'était incontestablement des créatures analogues à nos animaux. Encore qu'il y eût un mélange de structures bien étonnante pour des yeux sublunaires. De quadrupèdes, aucun. Ces bêtes, petites ou grandes, avaient cinq pattes. La cinquième était différente des autres et semblait remplir un rôle plus compliqué. Comme sur Terre, telle bête évoluait sur le sol, d'autres nageaient dans les eaux ou volaient dans les airs. Pas de plumes, mais des poils, des écailles, des peaux nues, jamais de queue, des yeux multiples dont le nombre différait selon les espèces sans qu'il y eût jamais moins de six. Yeux généralement plus petits que les yeux de nos quadrupèdes, mais de même nature, doués d'un éclat supérieur. Pas d'oreilles ni de narines visibles, des bouches où la denture formait un bloc. Toutes les écailles, cependant, nous ne vîmes aucun animal qui atteignit la taille d'un zèbre. Grosso modo, les corps rappelaient les corps terrestres. À côté de crânes qui se pouvaient comparer grossièrement à des crânes de loups, de chats, d'ours, de tortues, d'oiseaux, d'autres parfaitement quadrangulaires ou exactement taillés en pyramides. Il y a tant d'espèces de pattes sur notre planète qu'on rencontrait leur équivalent chez les bêtes martiennes apparues sur la rive ou sur la plaine. Mais les aériens avaient tous cinq ailes, capables, comme nous le vîmes bientôt, de faire office de pattes. Et les aquatiques, cinq nageoires, dont quatre latérales et une ventrale. Parfois, un animal moins prudent que les autres s'arrêtait à quelque distance pour nous observer de ses yeux multiples. Si nous marchions vers lui, il ne tardait pas à détaler. Ceux-là sont peut-être les plus intelligents. Ils cherchent vaguement à se rendre compte. Quelle chance ! Jean, si nous rencontrions des êtres quasi-humains. Oh, quelle malchance ! S'ils allaient être aussi intelligents et aussi féroces que les hommes. Deux créatures surgirent qui différaient de toutes celles que nous avions aperçues. Dressées sur trois pattes, le torse vertical, elles avaient positivement quelque chose d'humain. leur visage dont la peau était nue suggérait je ne sais quoi d'homologues à notre espèce. Mais comment décrire ces visages ? Comment faire concevoir leur forme rythmique comparable à celle des plus beaux vases Hélène ? Les nuances ravissantes de leur peau qui évoquaient ensemble les fleurs, les nuages crépusculaires, les émeaux égyptiens. Aucun de ces grossiers appendices de chair que sont nos nez, nos oreilles, nos lèvres, mais six yeux merveilleux devant lesquels nos plus beaux yeux terrestres ne sont plus que des élytres de hannetons ou de carabes. des yeux où passaient toutes les lueurs des aurores, des prairies matinales, des fleuves au soleil couchant, des lacs orientaux, des océans, des orages, des nuées. Ces êtres marchaient étrangement. Chacune des trois pattes se dressait à son tour. Quand ils s'arrêtaient, les pieds formaient un triangle étroit. Le pied du milieu, un peu à gauche du pied d'arrière, et du pied d'avant. « Avez-vous vu Jean ? » m'écriai-je. Jean a disparu et ses créatures sont évidemment redoutables. Comme nous, elles frappent à travers l'étendue et l'énergie dont elles se servent paralyse les muscles. J'ai le sentiment que la distance seule m'a sauvée. Jean était là. « Sain et sauf, je suis chez des homologues de notre humanité. Nous nous comprenons déjà, très vaguement. Ils sont doux, plus doux, je crois bien, que les hommes. C'est en m'engourdissant qu'ils m'ont capturé. Je n'ai pas subi la moindre violence. Leur étonnement et leur curiosité sont intenses. Ils désirent ardemment savoir d'où nous venons. J'arriverai à le leur faire comprendre. Vers le milieu du jour, Jean reparut dans la clairière et tout de suite, il sténotellégraphia. Je crois positivement que leurs mœurs sont très douces, plus douces que les nôtres et qu'ils ne me veulent aucun mal. Un langage de signes s'établit lentement entre nous. J'ai pu leur faire entendre que nous venons d'un autre monde. Aucun doute sur leur intelligence. Elle doit équivaloir l'intelligence humaine avec des particularités qui tiennent à leur structure. Depuis hier, nous recevons beaucoup de visiteurs qui viennent d'autres régions. Pensez-vous que ce soit une société croissante ou décroissante ? Oh, décroissante, cela ne fait pas de doute pour moi. Comme les hommes, ils appartiennent à une animalité dont la vie dépend d'un liquide. Or, leur liquide, leur eau, est devenue rare. Et peut-être n'est-ce plus la même eau que jadis. Une semaine sombra dans l'impondérable. Nous communiquions chaque jour avec Jean. Plus d'une fois, nous pensâmes débarquer dans la clairière, mais le captif nous demandait d'attendre encore parce que notre présence continuelle était inutile. Nous fîmes de longues randonnées. Elles nous montrèrent trois zones habitées par les tripèdes, trois zones de lacs et de canaux qui, dans leur ensemble, atteignaient à peine l'étendue de la Méditerranée. Les lacs ne s'étendaient guère au-delà des régions tropicales. Pourtant, nous en trouvâmes quelques-uns dans des latitudes qui, sur Terre, eussent joui d'un climat tempéré. ailleurs, rien que des vapeurs plus ou moins diluées qui ressemblaient parfois à des brumes légères ou, surtout dans les cercles polaires, à des couches de neige. Il ne devait guère y avoir plus de sept ou huit millions de tripèdes sur toute la planète. La plupart avaient des habitations souterraines. Les autres, en bien plus petit nombre, vivaient dans des demeures de pierre dont le style rappelait confusément le style romain. Ces demeures, vestiges évidents du passé, faisaient toujours partie d'une agglomération importante. On eût dit des villes uniquement composées de petites et grandes églises romanes, dont la plupart tombaient en ruines, ce qui laissait peu de doute sur la décadence des tripèdes. Il y a bien des siècles, peut-être des millénaires, sept ou huit cités devaient être aussi peuplées que Paris et Londres sous Louis XIV ou sous Cromwell. Au total, elles contenaient encore quelques centaines de mille habitants. On pouvait pressentir que l'industrie des tripèdes était en pleine décadence. Ils construisaient des outils dont certains rappelaient les outils terrestres, des machines destinées à la culture et au transport. Celles-ci, rares, ne circulaient pas sur des roues, elles semblaient rampées assez rapidement sur le sol. Jadis, sans doute, les tripèdes avaient eu des appareils volants. Ils communiquaient à distance, à l'aide d'appareils dont le mécanisme nous échappait, mais qui, d'évidence, utilisaient des ondes. Notre présence ne tarda pas à être connue. On nous observait, à l'aide d'instruments assez semblables à nos lunettes et vraisemblablement construits d'après les mêmes principes. À notre passage, des foules se rassemblaient dans les villes. D'ailleurs, des groupes surgissaient de terre. L'agitation et la curiosité semblaient vives. En somme, les tripèdes décelaient les vestiges d'une civilisation jadis comparable à la civilisation terrestre du XIXe siècle. Nous conjecturâmes qu'après l'abandon successif de maintes industries, leur science avait décru de cycle en cycle. Quant à leurs animaux, très peu atteignaient la taille de nos éléphants, de nos girafes, de nos grands buffles. Le domaine des tripèdes et de leurs règnes ne comportait qu'une partie assez restreinte de la planète, un dixième tout au plus. Ils s'arrêtaient à mi-route de l'équateur et des pôles. La surface occupée par les eaux morphes était plus étendue et remontée bien plus loin vers le nord ou vers le sud. L'avenir leur appartenait. Chaque jour, Jean se rendait pendant trois ou quatre heures parmi les tripèdes, puis il participait avec nous aux explorations. Nous étions, Antoine et moi, impatients de faire comme lui, mais il convenait d'attendre que le code des signes fut moins embryonnaire. À mesure que Jean et ses amis tripèdes perfectionnaient leur dictionnaire, nous recevions des enseignements plus précis sur le présent et le passé de Mars. Ils confirmaient nos conclusions. Le souvenir d'une puissance et d'un savoir supérieur persistait dans les souterrains. Jadis, les tripèdes avaient pratiqué une industrie ingénieuse et diverses qui comportaient des usines puissantes, d'innombrables appareils de transport terrestres et aériens. Ils savaient utiliser des énergies subtiles puisque même actuellement, ils communiquaient à distance et se servaient d'armes radiantes pour l'attaque et pour la défense. Nous apprîmes aussi que, depuis des millénaires, aucune guerre n'avait éclaté entre tripèdes. L'incompatibilité des races ne se traduisait par aucun acte brutal et moins encore par des rencontres homicides. Les règnes ne peuvent pas vivre sur le même terroir, du moins après quelque temps. Outre des conflits avec les eaux aux morphes supérieurs, conflits meurtriers pour les deux règnes, peu à peu, le sol devient incapable de produire des végétaux. Il est intoxiqué. Les animaux périssent, la vie devient intenable pour les tripèdes. Il est, par suite, essentiel de repousser les moindres incursions. Réfugiés dans leur galaderie souterraine, nos amis sont à l'abri de leur adversaire. Même s'il y a des fissures, les émanations des eaux aux morphes sont neutralisées, absorbées. Les tripèdes peuvent combiner des attaques mais qui ne tuent pas, qui rendent seulement les séjours des eaux aux morphes difficiles. Par malheur, la faiblesse numérique des tripèdes qui s'accroît de période en période restreint leur champ d'action. Il y a fatalement des territoires abandonnés ou mal défendus. En ce moment, la lutte est vive dans une région méridionale, à je ne sais exactement quelle distance d'ici. Les eaux aux morphes très nombreux gagnent peu à peu du terrain. Je sens que les tripèdes espèrent notre intervention. La première entrevue fut saisissante. C'était à quelques toises du Stellarium, sous le parasol d'un énorme végétal. Il y avait cinq tripèdes dont les yeux multiples nous observaient étrangement, Antoine et moi. Tout en eux était inouï. Aucune image de la Terre ne s'adaptait exactement à leur structure et pourtant mille analogies subtiles s'élevaient à leur vue et dès l'abord n'acquittent une indescriptible sympathie. Les regards dominaient de loin toute autre expression des visages rythmiques. Aucun des six yeux n'avait la même nuance et chaque nuance variait indéfinissablement. Cette diversité et ces variations suggéraient une vie agile qui dépassait en charme tous les charmes humains. combien ternes eussent paru les plus beaux yeux de femmes ou d'enfants terrestres. Je sais déjà dit celui qui paraissait et qui était le personnage dominant que vous venez de l'astre voisin. Vous nous êtes supérieurs et supérieurs à nos ancêtres. Nous reculons toujours. Nous n'occupons plus le dixième de la planète. Ceux qui nous chassent ne nous valent pas mais ils peuvent vivre sans liquide. Nous ne serions pas malheureux sans les autres. Depuis longtemps nos pères savaient que notre race doit disparaître. Cela ne nous attriste plus. Nous voudrions seulement disparaître sans violence. J'avais toujours imaginé que le visage humain avec la bosse molle du nez producteur de mucus avec les appendices ridicules des oreilles avec cette bouche en forme de four en somme répugnante par sa fonction brutale n'était pas en soi préférable à la hure du sanglier à la tête du boa ou à la gueule du brochet qu'elle tirait toute sa séduction d'un instinct semblable à celui qui guide les hippopotames les vautours ou les crapauds. La part de réalité esthétique me semblait ainsi subordonnée à nos structures. Elle serait tout autre si nous étions autrement conformés. Les jeunes martiennes démentaient cette théorie. La plus gracieuse surtout me montrait avec une évidence énergique la possibilité de beauté perceptible pour nous et pourtant complètement étrangère à nos milieux et à notre évolution. La conversation continuait et prenait une tournure positive. Les tripèdes se demandaient si nous ne pouvions pas les aider à combattre l'invasion d'une partie de leur territoire. Ils ne luttaient facilement que contre le zoomorphe de petite et de moyenne taille. Pour les colosses il leur fallait converger les ondes d'un grand nombre de radians. Encore devaient-ils se tenir à distance à moins de sacrifier un nombre considérable de combattants. Au total les tripèdes disposaient de trop faibles énergies. l'habitude forme préliminaire de l'adaptation chez les hommes et les animaux resserra nos relations avec les tripèdes. Nous nous familiarisions tellement avec leur présence, leur forme, leurs allures et leurs coutumes que bientôt il sembla que nous fussions parmi eux depuis très longtemps. Comme je l'ai dit, leurs habitations étaient souterraines, encore qu'ils passassent une grande partie du jour en plein air. J'en connaissais maintenant la raison qui n'était autre que le besoin de fuir l'excessif refroidissement nocturne. Raison d'autant plus péremptoire qu'à une certaine profondeur régnait une température douce accompagnée d'une lumière émanée du sous-sol planétaire. L'industrie des tripèdes garde des vestiges d'une industrie analogue à l'industrie humaine du XIXe siècle. Ils utilisent ingénieusement les radiations solaires et leur font produire des températures élevées. Ils pratiquent une métallurgie un peu différente de la nôtre mais ils ne tissent aucune étoffe. Leurs vêtements, leur couverture se font à l'aide d'une manière de mousse minérale obtenue par sublimation et à laquelle ils savent donner une résistance et une souplesse surprenantes. Leurs lits sont faits de larges lames élastiques qu'ils suspendent à des panneaux ou à des poutres par quatre, six ou huit crochets. Leurs mobiliers comportent trop de variations pour que je m'arrête à le décrire. Ils offrent du reste des analogies avec des mobiliers humains de diverses époques et de diverses races. Pour leur agriculture elle est rayonnante. en quelque sorte ils remuent peu le sol ils le soumettent à l'influence d'ondes et de courants avant les semailles. Les racines des plantes dissolvent facilement l'humus ainsi préparé. Depuis les temps les plus lointains les repas des tripèdes ne se composent que d'aliments liquéfiés qu'ils absorbent à l'aide de tuyaux comparables à des roseaux. Leur vie personnelle et sociable est très libre. On peut dire que l'ère du crime est close pour eux. L'ère de la vertu aussi. Comme ils n'ont besoin d'aucun effort pour respecter la liberté d'autrui ils ne connaissent pas la pauvreté ni la richesse. Chacun fait sa part de travail avec autant de naturel qu'une fourmi mais en gardant son individualité. les tripèdes capables de violence sont devenus extraordinairement rares. On les considère comme des démons. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas de passion ? Oui. Et fort vive qui toutefois ne gêne pas le prochain. La pire aurait pu être l'amour. Ils le subissent aussi impérieusement que nous mais à travers les temps la jalousie a disparu. L'amour multiple est fréquent et ne cause pas plus de drame que l'amour d'une mère ou d'un père pour plusieurs enfants. Cette tolérance s'explique peut-être par l'inutilité sentie et reconnue pour la sélection. Les tripèdes depuis de longues suites des millénaires n'ont aucune illusion sur leur décadence. Ils l'acceptent sans amertume et goûtent tout aussi pleinement que nous la joie de vivre. Leur amour physique demeure une énigme plus mystérieuse que l'amour des fleurs. Leur étreinte car leur acte nuptial est une étreinte semble extraordinairement pure. C'est tout le corps qui aime en quelque sorte immatériellement. Du moins si la matière intervient se doit être sous la forme d'atomes dispersés, de fluides impondérables. La naissance de l'enfant est un poème. La mer est d'abord enveloppée tout entière d'un halo qui, en se condensant sur sa poitrine, devient une vapeur lumineuse. Elle suspend alors ses épaules une conque ravissante, une sorte de grande fleur pâle où l'enfant se condense, prend la forme de son espèce puis se met à grandir. Sa nourriture est d'abord invisible, émanée de la mer. j'eus une aventure la plus étrange et la plus captivante de ma vie. Le hasard qui mène les destins dans Mars comme sur la terre m'est remis plusieurs fois en présence de cette créature pleine de grâce dont j'ai parlé plus haut. Parce qu'elle était avide de connaître le mystère de notre monde. Parce que sans doute une sympathie confuse nous attirait l'un vers l'autre, nous aidâmes le hasard, nous nous revîmes. Les sentiments qui m'attiraient auprès d'elle sont décidément indéfinissables. Ils comportaient une admiration plénière, le plaisir de découvrir chaque jour quelques beautés plus subtiles, un ravissement qui tenait de la magie et qui m'exaltait comme jadis les déesses pure exaltées une hélène mystique. une tendresse sans analogie avec aucune tendresse connue, ni l'amour qui semblait impossible par destination, ni l'amitié qui comporte une plus grande familiarité d'âme, ni la douceur qui naît à la vue d'un enfant. Non, c'était en vérité un sentiment incomparable et que d'ailleurs je ne comparais à aucun autre. Elle me frôlait, je sentis passer je ne sais quel fluide plus ineffable qu'un parfum, plus évocateur qu'une mélodie. Je naissais à une vie singulière et charmante qui prolongeait l'image de grâce dans le passé et dans l'avenir. La joie rayonna comme les parfums émanent de la côte odoriférante et les sentiments de grâce se formaient, se métamorphosaient, exprimés par des gestes si légers que nous communiquions presque directement de conscience à conscience. Je m'étais incliné, nos épaules se touchèrent, le bras de grâce se posa doucement sur mon cou. J'eus alors la préscience d'une sensation qui dépassait toutes les sensations humaines. Ma prédilection pour grâce s'accrute encore. Je la voyais longuement chaque jour et mes sentiments devinrent si étranges que je redoutais de les analyser. Ces beaux frissons, ces ondes prodigieuses, comment les définir ? Rien n'y ressemble dans mon humble pèlerinage. L'idée que ce put être de l'amour au sens humain me semblait absurde et même répugnante. Le pauvre sens de notre volupté était complètement engourdi. Son éveil auprès de grâce m'eut rempli, je crois, de dégoût et de honte. Pourtant, c'est bien du désir que je ressentais auprès d'elle. À chaque frôlement de son corps, je sentais passer cette douceur merveilleusement pure que j'avais ressenti le jour de la résurrection. serait-ce un amour tout de même ? Alors, il est aussi étranger à notre pitoyable amour que grâce est étrangère à la féminité humaine. Parce que aucune parole n'aurait pu l'exprimer, parce que grâce, sans doute, ne le comprendrait point, je me contentais de le vivre. Et nous errions comme des ombres heureuses dans la sylve, au bord de lacs silencieux, aux profondeurs souterraines. Nous vinmes un jour dans une caverne spacieuse où des lueurs d'aigues marines montaient du sol et coulaient des murailles. La légende de Mars était inscrite dans la pierre, au temps où la jeune planète créait les premiers êtres. Nous nous assîmes sur une pierre antique dont la substance jadis dispersée en bestioles innombrables ne formaient plus qu'un bloc lourd et mélancolique où des énergies obscures vacillent et tourbillonnent interminablement. C'est là que je sentis avec une certitude éblouissante que grâce m'était devenue plus chère que toutes les créatures et je ne pus m'empêcher de le lui dire. Elle frissonna tout entière comme un feuillage. Ses beaux yeux s'emplirent de lueurs enchantées et sa tête se posa doucement sur mon épaule alors qui pourrait le dire ? Une étreinte Rien qu'une étreinte aussi chaste que l'étreinte d'une mère qui saisit son enfant et tous les bonheurs d'antan parurent de pauvres choses flétries les joies subites venues avec le vent les parfums sur la colline la résurrection du matin les mensonges divins des crépuscules et toute la fable de la femme si patiemment construite à travers les millénaires et la femme même l'heure que je croyais la plus grande ivresse de l'univers rien n'était plus tout disparaissait dans ce miracle qui semblait le miracle même de la création les astronautes les souvenirs flottent dans une atmosphère de fable une nostalgie aussi charmante que ce soir de septembre m'emporte dans la nuit éternelle à travers l'étendue morte jusqu'à cette étoile rouge où j'ai vécu plusieurs saisons mon vieux jardin avec ses arbres torses ses herbes dures ses fleurs sauvages devient la lande des sorcières l'atmosphère a frissonné l'albatros la fusée bleue d'Antoine descend en spirale et atterrit aussi légèrement qu'une libellule sur le terre plein du verger Antoine Jean et Violaine en descend avec qui je reprendrai bientôt le voyage des espaces interstellaires Jean nous a gentiment mais impérieusement imposé Violaine ce n'est point sa volonté qui parlait mais plutôt celle de cette belle fille des hommes elle est sans ressemblance avec son frère vous la croiriez issue des terres chaudes avec ses cheveux de nuit en serpent ses yeux de feu noir et son corps rythmique tandis que Jean revêt l'apparence que nous conférons aux guerriers blonds et roux de la Gaule celtique les temps sont venus le stellarium va nous emporter dans les profondeurs insondables ce n'est plus le départ furtif de jadis nos travailleurs ont parlé la multitude est accourue par terre et par ciel elle enveloppe et survole le champ clos elle occupe les voies proches et répand une rumeur de troupeaux par intervalle une clameur s'élève qui se répercute frénétique enthousiaste confusément menaçante aussi le stellarium méprès les les vérifications dernières sont terminées nous faisons nos adieux à la terre des larmes des étreintes des paroles et le navire astral se referme sur nous des jours encore des jours il est étrange après tout que nous ayons si peu de crainte seul dans la solitude et quelle solitude aucune ressource dans cette vaste ambiance qui est pour nos vies matérielles le vide absolu qu'il y ait là comme je le soupçonne mieux comme je le crois un grouillement d'existence incompatible avec les nôtres à peine si quelques indices commencent à le révéler à nos plus subtils appareils prolongement de nos personnes à peine une infime perception indirecte de quelque chose nous descendons d'abord dans une région occupée par le règne zoomorphe c'est un lieu sinistre comme tous ceux où la vie homologue à la vie terrestre s'est évanoui l'image de grâce m'apparut m'apparut soudain dans une intensité extraordinaire je fus saisi d'une envie immodérée de la revoir chose singulière dans un moment où violaine éveillait des émotions si puissantes n'est-il pas tant murmurais-je que nous allions retrouver nos amis tripèdes justement j'y songe fit violaine nos regards se croisèrent une rivalité pouvait-elle naître entre cette belle humaine et la merveilleuse martienne violaine devinerait-elle seulement la nature d'une tendresse si étrangement différente de toute tendresse terrestre c'était certes de l'amour et d'une puissance incomparable mais aussi pur que le pourrait être un amour pour une fleur alors tous quatre contemplèrent le ciel en silence tout de suite violaine fut sidérée par les légions innombrables des hétéros il formait une voie lactée palpitante rayonnante et profonde où des points lumineux évoluaient en tous sens avec une rapidité vertigineuse on apercevait pourtant le ciel étoilé avec des éclipses et la grosse étoile topaz-émeraude qui était la terre quelques instants plus tard nous naviguions au-dessus de la sylve dont les énormes végétaux rappelaient tantôt des champignons grands comme des chênes tantôt des arbres pareils à des mousses ou des lichens fabuleusement grossis le stellarium se posa au centre de la clairière entre quatre énormes blocs rouges et verts dont l'un rappelait confusément un lion de mer les voilà mes amis s'écria Jean ou du moins quelques-uns d'entre eux ils étaient six qui à notre vue avaient d'abord fait marche arrière mais tout de suite ils s'étaient rassurés et déjà l'un d'entre nous parlait je vais dire qu'il s'exprimait à l'aide des signes créés par les tripèdes et par nous Violaine examinait avidement ces êtres fantastiques elle les reconnaissait d'ailleurs très bien nous avions rapporté sur la terre un grand nombre de photographies son étonnement n'en était pas moins vif et augmenté à mesure que les tripèdes venaient à notre rencontre bientôt nous arrivâmes devant une manière de porche naturelle un couloir en pente douce descendait vers les cavernes après cinq minutes de marche le couloir fit un coude les tripèdes nous éclairaient à l'aide de petits blocs dont émanait une phosphorescence jaune assez vive pour nous permettre de voir lueur douce qui se dispersait vite à distance mais très suffisante pour y voir de près peu à peu les parois du couloir devinrent phosphorescentes à leur tour cette lumière presque imperceptible d'abord devint de plus en plus distincte ensuite nous parvins ensuite ainsi à une caverne où la lueur accrue nous permettait de voir à une bonne distance dans les parois étaient creusées des excavations de formes régulières d'où nous vîmes sortir plusieurs douzaines de tripèdes parmi eux le chef implicite et près de lui en retrait celle qui m'avait fait connaître un ravissement qui tenait de la magie et qui m'exaltait comme jadis les déesses pure exaltée un hélène mystique une tendresse sans analogie avec aucune tendresse connue tandis que la jeune martienne s'avançait son atmosphère fit reparaître à l'état naissant cette étrange et subtile volupté sans ressemblance avec aucune volupté terrestre et qui semblait me douer d'un sens nouveau je chercherais en vain une comparaison toute métaphore serait vaine et trompeuse ni les parfums des végétaux fleurs feuilles ou herbes ni l'ivresse des matins où il semble que l'univers vient de naître ni l'amour le plus pur non de ressemblance avec cette sensation et certes moins encore à l'amour à l'état brut qui sait si nous réussirons pas à faire pousser quelques végétaux nutritifs dit Jean lorsque nous nous retrouvâmes dans le stellarium ce serait le début de la colonisation de Mars s'exclama Violaine enthousiasmée un jour peut-être Mars appartiendra aux hommes reprit Antoine ah m'écriai-je je ne le souhaite point la férocité native de nos semblables persiste encore en ce 21ème siècle il y a sur la terre des brutes qui extermineraient sans pitié nos amis tripèdes peut-être pas alors ils les réduiraient en esclavage dit Violaine indignée un esclavage modéré conviendrait assez à nos amis remarqua Antoine non non fige-je avec dégoût ce serait abominable les tripèdes ne sont pas malheureux leur décadence a cessé de les faire souffrir abat les colonisateurs terrestres le stellarium abrite depuis hier grâce et le chef implicite grâce et ravie de nous voir constamment tels que nous sommes délivrés des appareils respiratoires hors du stellarium elle m'a vu que par intervalle lors du premier séjour elle dit naïvement les hommes sont bien plus beaux que nous quelle pauvre créature nous sommes devant vous devant elle surtout la terre qui l'a produite est divine je répète ces paroles à Violaine qui est assez coquette pour en être ravie elle répond dites-lui que je la trouve très belle les yeux de grâce deviennent éblouissants c'est une symphonie de feu versicolore qui fait songer un sextuor de lumière à côté de ces yeux là murmure Violaine les nôtres ne sont que de morne lumignon le stellarium voguait lentement au-dessus des sites où se décelaient des pays désertiques et de magnifiques civilisations disparues tout cela était maintenant occupé complètement par les zoomorphes des monuments immenses tantôt nous faisaient songer à un amalgame des ruines d'Encore et de Luxor sans que la ressemblance dépasse à une certaine analogie tantôt comportaient d'étranges entassements ou des frocs artificiels alternés avec des termitières géantes des habitations paraboliques développées en spirale des pyramides contournées des tours serpentines sans forme indéfinissable parfois on se serait cru devant une colonie de coraux gigantesques il fut convenu que je serais de garde le chef implicite descendit je restais seul avec grâce l'agitation de la multitude accourut au pied de la colline contrastée avec son silence absolu en outre les tripèdes circulaient avec une légèreté qui joint à la raréfaction de l'atmosphère amortissait le bruit de la course ils enveloppaient Jean Antoine violenne et le chef implicite en gesticulant avec frénésie j'aurais été inquiet si je n'avais appris à connaître la douceur de ces martiens il y eut un moment où nos hommes furent si étroitement cernés que j'avais grande peine à les apercevoir puis sur un signal du chef implicite la foule se porta vers la ville et se perdit entre les maisons et les monuments quand il n'y eut plus personne au pied de la colline un grand trouble me saisit né de la réalité le rêve redevenait réel mais il demeurait fantastique les yeux magiques de grâce m'enveloppaient d'une lumière tendre une lumière d'amour merveilleusement variable c'était un chant de lueur aussi doux aussi pénétrant que ces cœurs de femmes entendus pendant une nuit cristalline sous le clair des nuées auprès du plus étrange des lacs orientaux je vous aime dis-je fille charmante de Mars si différente de mes sœurs humaines je suis heureuse d'être auprès de vous répondit-elle comme j'ai souhaité ce moment l'amour chimérique l'amour impossible exaltait chacune de mes fibres grâce s'était rapprochée son atmosphère m'enveloppa magnétique et pour la première fois depuis notre arrivée je la pris contre mon cœur prodige magie inconcevable je ne sais quelle jeunesse créatrice révélation intime d'un autre univers que l'univers humain et le miracle s'acheva du corps frémissant comme les herbes de la brise émana la volupté sans geste la volupté surhumaine qui rendait dérisoire les voluptés grimaçantes de l'amour terrestre rien qu'une étreinte la plus chaste la plus innocente pour faire ce bonheur au-delà de tous les rêves de tous les beaux mirages créés à travers les temps par des créatures périssables qui tentent désespérément désespérément de dépasser leur destin qu'importe la durée qui limita le miracle il ne laissa aucune lassitude rien qu'une langueur très douce très tendre j'étais baigné de mystères et je n'essayais pas d'y mêler des conjectures sur mon privilège le certain est qu'en moi quelque chose s'accordait à la nature martienne et en grâce un reflet de la vie terrestre un soir que nous contemplions le ciel et les astres et surtout les hétéros Jean se mit à dire qui sait s'il n'est pas possible de communiquer avec eux ce fut durant une visite que nous fîmes avec le chef implicite à des ruines des temps abolies lorsque les tripèdes avaient encore le génie créateur ces ruines pas très anciennes peut-être cinq ou six mille ans se composaient pour la plus grande partie de blocs taillés parfois recouverts de quelques signes que nous jugeâmes être des inscriptions ce sont des inscriptions en effet affirma le chef implicite mais nous ne parvenons plus à les déchiffrer cependant l'une d'elles m'a affirmé mon trisaïeul se rapporte à un essai de communication entre nos ancêtres et les vies lumineuses quand nous nous retrouvâmes dans le stellarium Jean se mit à dire ce que les tripèdes antiques ont peut-être fait pourquoi ne pas essayer de le faire nous essayâmes pendant plusieurs jours les signaux morses radians soit dans les limites des rayonnements visibles soit dans l'infrarouge et l'ultraviolet jusqu'au rayon X cela ne nous réussit pas mieux que les rayons géométriques nous disposâmes assez rapidement un instrument d'accélération dont nous possédions d'ailleurs les éléments essentiels et que complétait un appareil de ralentissement successif la fréquence des signaux fut multipliée par 1000 rien encore après deux jours nous les multipliâmes par 100 000 par un million un milliard ils ont répondu pour prodigieux que fut notre premier succès ils ne nous donnaient aucune certitude sur l'avenir de nos relations avec les hétéros la communication n'est en somme réalisée que sous la forme la plus embryonnaire ils savent que nous existons que nous sommes comme eux des vivants et que nous tentons de les connaître et de nous faire connaître ce n'était pourtant qu'une phase préliminaire les hétéros ne tardèrent pas à mieux vouloir nous comprendre et nous répondre à notre manière tout devint relativement facile lorsque sur leurs indications nous eûmes installé un poste radiant de fréquence suffisante les rayonnements dérivés de nos voix se communiquaient directement à eux le jour arriva enfin où nous les entendîmes moment aussi fabuleux que celui où nous ressûmes leur première réponse entendre des voix qui n'existaient pas émises par des êtres qui ne sauraient émettre ni percevoir aucun son et leur répondre à l'aide de nos voix transformées en radiation d'univers cela dépassait infiniment tout ce que nous aurions cru à nos heures les plus chimériques ils comprirent mais abstraitement que nous mourions périodiquement et que nous nous reproduisions à proprement parler eux ne meurent pas au bout d'un temps dont ils ne savent faire le compte puisqu'ils ne conçoivent pas le temps abstrait l'intensité de leur vie diminue alors un groupe d'hétéros les renouvelle et ce renouvellement implique des changements de structure souvent considérables renouvelé l'individu ne garde de sa vie antérieure qu'une mémoire confuse bientôt anéantie les hétéros n'ont pas de science expérimentale non plus que de mathématiques au sens où nous l'entendons les mathématiques ne leur seraient d'aucun secours ils réalisent concrètement dans la perfection les plus subtiles théorèmes ou problèmes et leur science tant personnelle que sociale est fonction immédiate de leur vie elles comportent des séries de réalisations dans tous les domaines de leur activité qui dépassent de loin les nôtres leur structure même comporte des connaissances innées ou acquises en un éclair qui ne nous ont été révélées que par des suggestions éblouissantes quoique intraduisibles c'était la pleine nuit les deux satellites de mars étaient visibles mais leur lueur était bien faible par comparaison à la lumière de notre lune Aldébaran Sirius Antares auxquels se joignirent bientôt Vega Actarus Regulus et quelques hétéros moins familiers ne tardèrent pas à paraître le chef implicite assista à la conversation dans un état d'excitation qu'il n'avait jamais montré encore Grasse était bouleversée et ravie elle fut davantage quand je lui dis qu'elle pourrait leur parler à son tour dès qu'on serait convenu des signaux nécessairement aussi dissemblables que la langue des tripèdes et la nôtre puisque nos relations avec les hétéros commençaient à l'aide d'une transformation radiante des signaux morses étaient désormais une traduction triplement indirecte de notre langue parlée ce jour-là et les jours suivants nous nous évertuâmes à faire connaître aux hétéros l'existence des tripèdes et en général de la faune flore de Mars cette existence leur était connue sous forme que j'ai dite un tripède n'était pour eux qu'une petite nuée radiante dont ils n'avaient pas compris le sens massif ergot de l'individualité il en alla de même pour chaque animal et chaque plante comme aussi pour les zoomorphes les travaux de défense se développaient rapidement une équipe de tripèdes conduite par le chef implicite participait maintenant aux travaux et complétait l'instruction des autres bientôt un barrage long de 100 km se dressa contre les zoomorphes le système qui nourrissait les radiateurs avait été perfectionné les dispositifs étaient solides et devaient durer longtemps au reste les tripèdes avaient appris comment il fallait les entretenir et les réparer après quelques jours d'observations qui leur permirent de se rendre compte de la structure des zoomorphes les hétéros essayaient des décharges rayonnantes nous assistâmes aux premières attaques en même temps que grâce le chef implicite le chef de la région et une multitude accourue de toutes parts je me souviendrai toujours de cette nuit la terre était dans son plus grand éclat nous contemplions avec ravissement ce bel astre d'or vert tandis que Jupiter plus brillant ici que notre planète montait à l'horizon et que les lunes de mars évoluaient vertigineusement une légion d'hétéros avait répondu à l'appel Aldébaran Sinus Antares Actarus Vega formaient au-dessus de nos têtes une fascinante constellation mobile tandis que trois des astres dont nous leur avions attribué le nom brillaient parmi les étoiles une centaine d'hétéros s'assemblèrent au-dessus du segment choisi pour l'expérience initiale puis ils descendirent à moins de cinquante mètres du sol un flot de radiations visibles et invisibles arrosa les zoomorphes et jeta un violent désordre parmi les plus petits qui après avoir évolué en tous sens s'enfuirent précipitamment vers les zones désertiques des signaux s'échangèrent parmi les hétéros et bientôt plus d'un millier d'autres se joignirent aux premiers agresseurs dès lors le nettoyage fut rapide 15 20 hétéros attaquaient à la fois les zoomorphes géants qui ne tardaient pas à rétrograder en vitesse quant aux zoomorphes de taille médiocre ou menues ils furent balayés en un moment de nouveaux hétéros s'étant joints aux traqueurs la zone récemment envahie ne tarda pas à être libérée une joie frénétique exaltait les tripèdes le chef implicite perdait son calme et grâce était tremblante d'enthousiasme nous les terrestres nous regardions émerveillés Jean s'était mis dans la tête de faire pousser des plantes de Mars sur notre terre et même d'y transporter quelques animaux de petite taille pas facile de les nourrir en route dit Antoine c'est ce que je me propose d'étudier repartit Jean son idée séduisait violène il y avait surtout deux quintupèdes qu'elle rêvait d'acclimater l'un au museau hélicoïde éclairé d'yeux magnifiques et vêtus d'écarlate l'autre couleur vieille or il ne nous reste plus que six ou sept semaines à vivre ici nous pourrions prolonger le séjour mais ce serait dangereux Antoine s'y oppose formellement c'est la sagesse et aussi le droit de chaque compagnon la délibération a été longue Jean toujours enclin au risque a fini par se soumettre à la nécessité violène aussi il a bien fallu que je me résigne avec quelle tristesse l'idée de ne plus voir grâce est insupportable encore plus que lors du premier voyage elle m'est devenue si chère un tel accord une intimité si complète serait impossible avec une créature humaine à son contact j'ai acquis de nouvelles propriétés vitales son atmosphère me pénètre intimement elle-même a subi une métamorphose subtile qui la rapproche de mon humanité dans l'univers infini nous formons sûrement un couple unique par la fusion de mentalités si dissemblables et l'on ne sait quelle ressemblance indécise je reverrai toujours ce matin d'été il m'apparaît plus doux plus tendre plus charmant au bord du lac parmi une végétation plus étrange que le serait pour nous terrestres la végétation des temps secondaires seulement ce n'est pas ici une végétation des âges primitifs mais des derniers âges un troupeau d'herbivores verts et rouges paie le rivage les aériens passent au ciel et dans l'eau lourde apparaît une faune d'abîme nous allons à pas lent en toute sécurité je suis pourvu de puissants radiateurs comme nous pourrions être heureux et même maintenant l'avenir cesse d'être redoutable dans l'atmosphère de ma compagne j'ai dit le mot des grandes mélancolies départ il a sonné le glas et grâce suppliante comme je voudrais voir la terre avec vous longtemps cela m'a paru impossible puis grisé par l'émouvante présence je me demande si c'est vraiment impossible pourquoi ne ferions-nous pas un troisième voyage vers Mars pour la ramener nous fûmes ravis mais étonnés lorsque Sirius nous annonça que l'expérience avait décidément réussi et que déjà ils avaient chargé le sol d'énergie qui empêcherait sur tous les points l'avance des zoomorphes pendant une longue durée et ils nous invitaient à étudier les radiations utiles et surtout leur mode d'emploi je dois avouer que nous ne pûmes jamais nous faire une idée nette des radiations même mais nous pûmes déterminer la manière de s'en servir et construire des premiers appareils propres à les produire et à les utiliser il ne s'agissait plus pour les tripèdes que de nous imiter avec subtilité et précision en quoi ils étaient aussi aptes et même plus que des terrestres il fut alors évident que la partie de Mars occupée par les tripèdes serait interdite aux zoomorphes pendant bien des siècles ce qui éveilla en eux autant d'enthousiasme et d'espérance que le permettait leur nature passive la date du départ approchait nous avions averti les terrestres qui nous attendirent dès lors avec une ardente impatience il fallut enfin prendre la grande résolution le chef implicite et grâce nous suivrait-il l'un et l'autre se montrèrent résolus d'autant plus qu'il était entendu que nous reviendrions sur Mars l'année suivante nous délibérâmes longtemps c'était leur vie qu'ils risquaient et que nous risquions un matin le chef implicite déclara nous sommes résolus grâce et moi à faire la traversée si vous voulez bien de nous oui ce voyage vaut les risques Antoine teint à lui exposer une fois de plus les dangers d'un séjour sur la terre il ne voulait rien entendre et grâce se montra encore plus résolu que lui nous s'aidâmes enfin le succès de nos deux expéditions nous rendait optimistes tous les peuples de la terre attendaient l'arrivée du Stellarium avec un enthousiasme trépidant d'un pôle à l'autre sur le flanc des montagnes sur la plaine et dans la profondeur des forêts les îles perdues au fond de l'étendue la grande nouvelle était connue on allait voir ces êtres étranges sans ressemblance avec notre espèce et qui pourtant remplissait sur Mars un rôle comparable à celui des hommes sur la terre la communication interplanétaire assurée par des appareils plus puissants plus subtils aussi que lors du premier voyage avait été étroite précise et fréquente les logophones les périodiques racontaient les péripéties de l'invraisemblable séjour on savait en somme mais on voulait voir d'innombrables écrans firmamentaires allaient montrer à toute la terre le chef implicite et grâce aussi nettement que s'ils avaient vécu sous les yeux des spectateurs grâce et le chef implicite avaient vu grandir la terre avec ou sans lunettes ils discernaient mieux que nous leur vision qui dépassant de beaucoup la nôtre par l'acuité la délicatesse et les moyens d'accommodation grâce attendait avec un ravissement mêlé de crainte le moment de l'atterrissage elle avait bien supporté le voyage les organes respiratoires des tripèdes je le répète ont un pouvoir d'adaptation incomparable ils règlent automatiquement la quantité d'air aspiré ils supportent sans dommage des différences considérables de pression par suite nos hôtes ne souffriraient pas du changement d'atmosphère mais supporteraient-ils également le climat c'était probable sur Mars au sortir de leur demeure souterraine bien chauffée ils résistent à des températures très basses en général les martiens sont plus endurants que les terriens ce qui tient sans doute aux évolutions même de leur planète quand nous ne fûmes plus qu'à 200 kilomètres de la terre nous ralentîmes considérablement la vitesse du Stellarium déjà forte réduite selon notre volonté nous naviguions au-dessus de la France ces champs ces forêts ces montagnes la grande plaine liquide de l'Atlantique nous émouvait jusqu'aux larmes tandis qu'une extase émerveillée se marquait sur le brillant visage et les regards multiples de Grasse pour Grasse c'était un monde de féerie plus encore que son père elle menait une vie nouvelle dont le charme s'accroissait continuellement elle recherchait la compagnie de Violaine qui l'enchantait et Violaine subissait l'attraction de Grasse souvent nous sortions à trois mes deux amours se mêlaient étrangement si dissemblables et pourtant confondus dans une même origine universelle je cherchais à analyser mes sentiments je me heurtais à un mur de ténèbres il semblait que l'atmosphère enchantée de Grasse accrut plutôt mon amour pour Violaine et il est sûr que je n'aimais jamais mieux ma fiancée que lorsque nous étions tous trois ensemble vint le jour du mariage Grasse l'attendait avec impatience il semblait que ce fussent ses propres noces qu'on allait célébrer je me trouvais seul avec Grasse vers l'heure où j'allais retrouver Violaine elle était rayonnante elle se pressa contre moi elle m'étreignit longuement et au bonheur qui m'envahit s'ajoutait une étrange énergie vous l'aimerez davantage dit la Martienne et moi j'aurais je suis seulement le lendemain ce qu'elle avait résolu d'avoir et je rejoignis Violaine ivre à la fois d'amour martien et d'amour terrestre aimeriez-vous un enfant de moi un enfant qui aura retenu une part de votre rayonnement et comme je ne répondais pas surpris rappelez-vous que les filles martiennes peuvent devenir mères par elles-mêmes lorsqu'elles le désirent pendant longtemps et avec une grande intensité je le désire depuis des mois et hier j'ai désiré un enfant avec une telle force qu'il naîtra quelle fantastique allégresse m'envahit accrue pour le contact de la jeune martienne je fus nécessairement le premier à m'apercevoir que grâce s'enveloppait d'une lueur presque invisible Violaine ne tarda pas à la discerner aussi elle me dit au déclin du jour nous sommes seuls à voir le nimble qui enveloppe grâce ah fige tu as vu grâce se promenait dans le jardin à mesure que le jour baissait le nimble devenait faiblement visible tu crois à la même chose que moi dit-elle en souriant d'ailleurs ce ne peut être que cela j'ai pour elle une affection singulière une affection d'autres mondes cela m'explique un peu peut-être l'affection qu'elle a pour nous je ne sais comment l'idée m'est venue qu'elle a désiré un enfant parce que nous en attendions un elle a une sorte d'amour pour toi nous contemplâmes un moment les somptueux nuages là-bas des fleuves des montagnes des golfes naissaient et mouraient lentement et grâce dans son imbe argenté parcourue de fins réseaux d'émeraudes et ses grands yeux plus étincelants que les étoiles mêlaient un charme vivant à la beauté souveraine du ciel occidental la nuit tombait grâce et le chef implicite nous rejoignirent le halo de la jeune martienne me faisait rêver d'antiques fables de nuées lumineuses guidant des hommes ou des peuplades dans le désert par les serviteurs puis par les voisins la nouvelle se répandit autour de notre habitation d'abord puis de proche en proche se répandit au loin dans la planète par les faunateurs et les disséminateurs ainsi jour par jour la planète suivait la métamorphose de la nuée sa concentration qui la rendait de plus en plus lumineuse enfin la merveilleuse conque la grande fleur blanche quand l'enfant commença de prendre forme ce fut du délire je me souviendrai toujours de ce matin nous séjournions dans le chalet montagnard je me levais quand la maisonnée dormait encore et tout de suite j'allais voir le jardin qui depuis quelque temps me passionnait les plantes martiennes croissaient abondamment de ci de là mêlées à des plantes alpestres elles fournissaient déjà une part d'alimentation à Grasse et au chef implicite ils les mangeaient avec plaisir mais sans préférence sur les mets terrestres auxquels ils s'étaient parfaitement adaptés une dizaine de bêtes martiennes circulaient près de la villa Jean les avait parfaitement apprivoisées et non seulement elles ne montraient aucune tendance à fuir mais assez craintives elles attendaient l'éveil des hôtes pour aller paître à distance deux d'entre elles me suivaient dans ma promenade matinale la première de la taille d'un chat était bleu et or avec une gueule en tire-bouchon et des pattes en hélice elle exécutait en marchant de singuliers sous-bresauts comme si les pattes se détendaient à la manière de ressorts l'autre sinueuse comme une belette était vêtue d'amarante sur le dos de rose sur le ventre avec des filets émeraude ses pattes s'étalaient presque horizontalement terminées en spatules et la faisaient progresser moitié rampant moitié bondissant toutes deux avaient six grands yeux dont la beauté dépassait de loin celle de tous ceux des animaux terrestres de la gazelle au tigre s'y foyer où passaient toutes les couleurs et toutes les nuances du spectre solaire comme je revenais du fond du jardin je vis à courir grâce elle tenait son enfant dans les bras signe que sa croissance embryonnaire était terminée et déjà les yeux du petit être étaient magnifiques je suis heureuse dit-elle je le voue à la terre sa patrie et à vous qui m'avez donné le désir de le voir naître je la regardais attendrie et il me semblait vraiment que si différente pourtant sa face avait pris un peu de la forme humaine c'est un martien je l'ai voulu ainsi Violaine parut sur le seuil avec Jean le premier martien terrestre s'exclama Jean nous lui chercherons un complément c'était son idée de fonder une petite colonie martienne inoffensive par définition Violaine considérait attentivement le nouveau-né il portera bonheur au nôtre fit-elle elle aussi allait être mère nous retournerons sur Mars un vrombissement nous fit tourner la tête et bientôt le vortex d'Antoine se posa sur le terre plein il regarda l'enfant martien avec recueillement puis il murmura s'il avait plus tard une compagne ce pourrait être le commencement d'une colonie martienne mais dit Jean où nous le ramènerons définitivement sur Mars où nous lui chercherons une compagne ce sera peut-être inoffensif dit Antoine mais enfin ce pourrait être aussi un péril la terre a singulièrement ranimé grâce et le chef implicite ces paroles ne pouvaient rien contre notre quiétude une atmosphère de douceur nous enveloppait les paysages de Mars se mêlaient au site de la montagne estivale au conclave des cimes d'argent cependant que de la profondeur les forêts de sapins montaient rampaient sur les côtés après avoir exterminé les chaînes et les hêtres aussi de la quantité des poignons dans les stations de la tempête d'auھen et les côtes de la montagne ém солн Formula un bateau d'aise